Stéphane King, Joyland. Alors j'ai eu une grande période de Stéphane King pour expliquer pourquoi j'ai tant de Stéphane King. J'ai toute une étagère de Stéphane King. Quand j'étais au lycée, alors vraiment je me suis enfilée et tout. Mais il en reste toujours quand même pas mal que je n'ai pas encore lu, qui sont dans mon étagère des non-lus. Et récemment, j'avais vu Joyland, Supermarché, je me suis dit « Ah Stéphane King ça fait quand même longtemps ! » Et plutôt que de lire un de ceux que j'avais déjà, je me suis dit « Ah je vais acheter celui-là ! » Stéphane King est mort, ce jour-là. Ah mon Dieu ! Vraiment j'ai adoré Stéphane King. Ça ne m'a jamais vraiment trop fait peur ou quoi, mais j'aimais bien l'idée d'essayer d'avoir peur, tu vois. Ah putain ! Il n'y a pas de mots pour la déception intersidérale que j'ai vécu avec ce bouquin. Je vous lis le résumé. « Les clowns vous ont toujours fait un peu peur, l'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse, alors un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. » Ça promettait d'être Stéphane King. Les clowns, putain, j'avais ça en tête quoi ! Les fêtes foraines, wouhou ! « Vous vous angoisse, bah ça peut trop, ouais. » « Ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage, c'est ce qu'il se passe pendant les deux dernières pages du bouquin. » « Que se passe-t-il avant, me demanderez-vous, alors et bien ! » C'est l'histoire d'un jeune homme qui subit sa première grosse peine de cœur. Et du coup, un été, il se fait engager dans une fête foraine. Pourquoi pas, ça peut servir à tout. Et donc il loge dans une baraque à côté, chez une femme qui loue des chambres, où il y a également un autre gars et une fille qui bosse également à la fête foraine, avec qui il devient super pote. Et alors le bouquin est écrit à la première personne, donc c'est le héros qui raconte son histoire. Et donc il nous raconte la vie de la fête foraine. À un moment, on apprend qu'il y a une fille qui est morte dans le train fantôme. Voilà. Ensuite, il nous raconte la vie de la fête foraine. À un moment, il nous dit que tous les matins, quand il passe à la fête foraine, il passe par la plage et il voit un jeune garçon en fauteuil roulant devant leur maison avec sa mère qui est en train de lire. Il leur fait coucou et la mère ne répond jamais. Et puis le gamin, il dit « Ah, ok, d'accord, super. » Et ensuite, il nous raconte la vie de la fête foraine. À un moment, il nous raconte qu'il a été mascotte de la fête foraine. C'était le plus beau jour de sa vie, qu'il adore avec la mascotte, tu vois. Et après, il continue à le raconter la vie de la fête foraine. À un moment, avec ses deux potes, ils vont faire le train fantôme parce qu'ils sont un jour de congé, ils se sont dit « Ah, tiens, voilà. » Et quand ils sortent de là, il y a son pote qui est pâle et tout ça. Il fait « Mais putain, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu. » Et il n'en parle jamais plus que ça, mais le héros comprend qu'il a vu le fantôme de la fille qui est morte dans le train fantôme. Et ensuite, il continue à nous parler de la vie de la fête foraine. Il fait combien de pages ce livre ? Non, parce que bon, voilà. Il s'appelle Mike ? Il devait s'appeler Mitch. Ouais, environ 400 pages. Mais alors, tu connais la vie de ce qu'il y a dans les fêtes foraines. Les clowns, pas du tout. Pas de clowns là-dedans, laisse tomber. À un moment, l'été fini, et du coup, lui, il continue à bosser la fête foraine parce qu'il a toujours son petit cœur brisé, tu vois. Et donc, ses deux potes s'en vont. On apprend un peu au fur et à mesure qu'en fait, ils se sont mariés, ces deux-là, et que le gars, il va mourir assez jeune, et que du coup, lui, voilà, que lui, il s'est marié, il me semble, mais il n'a pas eu d'enfant. Enfin bon, on s'en fout. Et entre-temps, il continue à nous parler de la vie de la fête foraine. Putain, il est chiant, c'est mieux. Enfin, il aurait pu être intéressant si t'es pas un Stephen King, quoi. Avec Stephen King, t'as quand même certaines intentes. Et là, t'attends, quoi. C'est sûr que t'as des grosses intentes, très intentes, très longues. Et à un moment, il appelle sa copine, du coup, parce qu'eux, ils ont arrêté de travailler à la fête foraine, pour lui demander de faire des recherches sur ce qui s'est passé dans ce train fantôme. Comme tu dis, ah, ça bouge ! Mais entre le temps où il demande, au moment où il a les résultats, il nous raconte la vie à la fête foraine hors saison. Il se rapproche du gamin et de sa mère. Tu te doutes qu'un moment, il va se taper la mère. Et pendant une journée, le gamin, il mourant, en fait. Et du coup, la mère, il est hyper productrice. Mais il réussit à la convaincre quand même de le laisser venir à la fête foraine, du coup, un jour, comme ça. Et donc là, son patron et les quelques gars qui restent pour le hors saison qui font en sorte de réactiver un peu les manèges et tout ça, de faire en sorte qu'il soit vraiment un peu dans une ambiance fête foraine. Donc le gamin est très content. Voilà. Donc bien sûr, ce soir-là, il couche avec la mère. Oh, quelle surprise ! Et il reçoit finalement des photos de sa copine où on voit des photos où on voit la fille qui est morte dans le train fantôme avec du coup son assassin qui était son petit ami, quoi. Tout le monde le sait, ça ? Et au fur et à mesure de recherche, il voit que ce gars-là a déjà tué dans d'autres fêtes foraines et qu'il s'est arrêté après ce meurtre-là, en fait. Et du coup, il se dit, « Eh, mais peut-être que ça veut dire qu'en fait, l'assassin, il est toujours là ! » Mais genre, donc 400 pages, ça, 390, je pense. On commence à s'intéresser à ça, tu vois. Donc pendant ce temps-là, tu connais la vie de la fête foraine. Ça finit, parce qu'il faut bien que ça se finisse. Il y a un état sur les photos qui capte qu'en fait, le mec, parce qu'il y a deux photos différentes, donc il a une casquette, le tueur, et il le met d'une certaine façon, et là, ça lui rappelle un truc, et c'est le gars de la fête foraine, avec qui apparemment il est super lié, enfin, c'est le gars qui l'a formé un peu au début et tout ça. Comme t'en entends pas plus parler que ça non plus, tu t'en fous un peu. Bref, et qu'il met en fait sa casquette un peu légèrement de travers, en fait. Et il voit que sur la photo, c'est comme ça, et là, il casque que c'est lui ! Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va se rendre à la fête foraine en pleine nuit. Alors, il me semble qu'il reçoit une menace, un truc comme ça, parce que ce serait trop con quand même qu'il y aille comme ça. Je vais vous dire si ça m'a marqué. Bref, en tous les cas, il se retrouve dans cette fameuse grande roue, pendant une nuit d'orage, avec le tueur à ce côté de lui, et qui le fait comme ça, et qui commence à lui raconter ses amis, quoi. Pourquoi il l'a emmené dans la grande roue, quoi ? Alors là, t'aurais pu avoir un semblant de stress ou d'angoisse, si le héros n'était pas celui qui écrivait l'histoire. Parce que là, du coup, tu sais qu'il a survécu. Donc tu t'en fous. Surtout les deux dans la grande roue, tu sais que lui, il va vautre vivre. Alors lui, il est super angoissé, mais toi t'es énorme, mais c'est bon, si t'écris ta vie, c'est que t'as survécu à ça. Donc laisse tomber, quoi. Donc au final, la fille, la mère du gamin, revient. Elle revient, elle n'était pas particulièrement à la bête d'à côté de la fête forêt. Et en fait, son gamin, bien sûr, un des pouvoirs psychiques, on retrouve un peu le vieux Stephen King, quoi. Qui dit à un moment au héros, est-ce qu'une forme bleue, je sais plus quoi, ça dit quelque chose, la couleur bleue, machin. Ça lui dit rien. Et en fait, c'est le message que le gamin, c'est un... Le gamin, on l'apprend plus tard, mais il voit, il me semble que c'est le père du héros, truc comme ça, qui lui dit, voilà, que l'autre est en danger à la fête foraine, quoi. Il fait un délétour de manège avec un psychotique. Oh, ça va, il survient. Et donc, sa mère, dont on a appris page 290, qu'elle tirait vachement bien au fusil, débarque à la fête foraine, elle vise le mec dans la grande roue, elle tire dessus et le mec meurt. Et puis le héros, il est content parce qu'il a vécu, il était sans surprise, il était ouais, super. Ça va peut-être mieux valer qu'il crève. Oh putain. Et alors, du coup, il va reprendre une vie normale. Finalement, il trouve un autre boulot, mais ça reste quand même un grand moment, l'année où il a bossé dans une fête foraine. Bon, vache. Et alors, il apprend que le gamin meurt, c'est la mère qui l'appelle. Et puis, alors, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, Joyland de Stephen King. C'est Joyland, c'est pas Stephen King, quoi. Là, tu sens le mec, il en a trop marre d'écrire des boucles. Il cherche même plus, quoi. Ah, c'était chiot. J'ai pas aimé, du coup. J'ai pas aimé du tout. Du coup, non, je vais arrêter d'acheter des Stephen King. Ça y est, it's the end. Voilà. Donc, c'était Joyland. Joueur.